Musique Bonjour, bonjour, bienvenue sur CocoTV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, le Noctua NH-U14S, un radiateur dérivé du NH-U14 en version slim, afin de ne pas bloquer la mémoire. Comme on peut le constater ici, nous avons un profil relativement étroit, mais on conserve toujours 6 caloducs de 6 mm. Par contre, au niveau du ventilateur, nouveauté, on passe au NF-A15 en PWM, donc A15 pour 150 mm, histoire d'avoir un peu plus de souffle et, pourquoi pas, un peu plus de silence. Bonne nouvelle, on a reçu un deuxième ventilo, on pourra donc tester avec deux ventilateurs. Une solution qui peut être intéressante sur du 2011, par exemple, puisqu'on ne bloquera pas la mémoire de ce côté, ni de ce côté. Donc, pourquoi pas apporter un peu plus de performance. Autre nouveauté, c'est au niveau du bundle, en fait, dans la boîte, maintenant, nous avons différentes boîtes en carton. C'est plus écologique, on va dire, que le plastique que nous avions avant. Toutes les informations sont quand même notées. Donc là, nous avons le kit AMD, le kit Intel, ici, la pâte thermique, la résistance et le fameux tournevis pour l'installation. Le tournevis qui va servir, notamment, ici, où nous avons les vis pour placer sur le système de fixation qui sera autour du socket. Il faudra donc enlever le ventilateur. Ventilateur qui est maintenu par deux classiques griffes, avec des coins en caoutchouc de partout, afin d'atténuer les vibrations. Au niveau du radiateur, la finition est excellente. On a quelques ailettes qui sont tordues, mais ça, c'est parce que nous avons sorti le radiateur peut-être un peu trop fort de sa protection en carton. Protection qui est excellente, donc pas de risque. Pendant le transport, là, c'est vraiment qu'on n'a pas vraiment fait attention qu'on l'a déballé. Autre information, la hauteur. Nous sommes à 165 mm, donc c'est relativement haut. On ne dirait pas comme ça, surtout avec les petites coupures, ici, si on veut mettre le radiateur de côté pour de la rame qui passerait là, par exemple. Mais, on dépasse peut-être les 170 mm. On peut le constater, le ventilateur est un peu plus haut et on n'a pas beaucoup de réserve avant de toucher la vis dessous. Alors, on pourra toujours essayer de le décaler un peu vers le bas, mais on restera quand même sur un radiateur relativement haut. Donc, attention en choisissant le radiateur ou le boîtier si on décide de prendre celui-ci. Pour le test, on s'en occupe très rapidement et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada